Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel Art Journal with me où je vais reproduire une vidéo de Late Creates. Je commence toujours bien sûr mes séances de création par me mettre une petite playlist Spotify pour être calme. Et puis là ce que je vais faire aussi c'est que je vais surtout reprendre le modèle de Late Creates que vous pouvez voir ici qui est en fait une petite femme papillon, ici c'est une Frida Kahlo. Et moi j'ai décidé de la faire de manière un peu plus moderne. J'ai déjà préparé mon fond et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai teint des pages de livres avec du Distress Oxide Spray de Tim Holtz que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai fait des effets en fait avec des feuilles d'arbres et ça c'est un tuto que j'avais retrouvé sur la chaîne de Louise Heinzel. Donc j'ai teint toutes ces pages et puis je suis venue les coller sur ma page simplement avec du mode Podge. Et puis pour donner un petit peu une uniformité à mon fond, j'ai passé un petit peu de gesso blanc. Et donc ça vous donne là le fond que j'ai déjà préparé. Ça m'arrive donc parfois de préparer des fonds à l'avance. Et puis j'ai déjà fait une petite sélection d'images que je voulais peut-être utiliser pour ce tuto. Donc on cherche en fait le visage d'une femme. Il faut savoir que j'ai vu ce tuto quand j'étais en vacances et je ne l'avais plus trop en mémoire. Donc j'essaie un peu de faire aussi à ma sauce. Et puis comme il y a des ailes de papillon, je regarde aussi pour trouver des grands papillons. Et donc j'en ai sélectionné plusieurs, des tout grands. Et donc là je vais un petit peu regarder lesquels j'ai envie d'utiliser. Je ne garde en mémoire que la dernière image finale de Leite. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit son prénom en fait, Leï. Parce que l'idée ce n'est pas de faire exactement la même chose. Mais voilà, je regarde quand même comment elle avait fait. Et comme je vous dis, je n'ai plus trop le tuto en fait en mémoire. Donc je fais un petit peu à ma sauce. J'aime bien les couleurs qu'elle a utilisées. Je pensais au début un petit peu m'en dissocier. Mais finalement vous allez voir que j'ai fait quelque chose d'assez similaire. Donc c'est parti en fait. Je vais d'abord découper tous les papillons que j'ai trouvés. Donc pour info, ça c'est un livre destiné au collage. Je pourrais vous mettre l'info ici en dessous en description si vous voulez. Donc je découpe mes papillons, les plus grands que j'ai trouvés. Puisqu'il faut quand même des grandes ailes en fonction en fait du format de votre journal. Et les autres, je les recolle dans mon livre pour ne pas les perdre. Et cette deuxième page de papillons que je viens de ranger, ça vient en fait de Marémy Small Art. Vous pouvez retrouver ces papillons gratuitement sur son site internet. Et là en fait je viens voir quelle est la silhouette qui me paraît le plus adaptée pour ce tutoriel. Il y en a qui sont un petit peu trop grandes et d'autres qui ne voient pas très bien le visage. Donc j'ai choisi finalement celle-ci qui baisse bien la tête. Et on peut facilement faire la silhouette avec les ailes de papillon. Donc je la découpe et puis je viens découper bien proprement mon papillon. Et je découpe les antennes parce qu'en fait on n'aura pas besoin des antennes. Et je découpe vraiment le contour des ailes. Et donc comme je vous le disais, j'avais sélectionné deux styles de papillons. Un plutôt bleu et un plutôt orange. Au début je pensais faire cette page avec les tons orange. Et finalement le papillon avec les ailes bleues est plus adapté à la taille de ma page. Donc je réutilise ça. Je prépare de l'eau. Alors pour l'info, je réutilise l'eau de mon séchoir pour l'eau de ma peinture. Donc c'est ça que vous avez vu faire, mettre de l'eau de mon séchoir. Alors je vais utiliser mon encre acrylique Liquitex. C'est la teinte turquoise feutrée. Et j'en mets une toute 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 petite goutte. Et je vais venir faire quelques petites taches de bleu pour faire un fond un petit peu plus coloré. Et donc vous allez voir en fait ça va vraiment fort ressembler au fond original. Et donc là j'ai vraiment beaucoup dilué parce que cette encre est très 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 pigmentée. Et donc ici et là je reviens juste remettre un petit peu plus d'encre pour faire des nuances de bleu. Donc c'est fait de manière très intuitive. Et le temps que ce fond là sèche, je vais pouvoir venir travailler sur ma silhouette. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais partir à la recherche de tous mes papiers qui m'inspirent pour venir faire la robe de cette silhouette, de cette femme papillon. Donc je pars vraiment dans mon classeur à la recherche de tous les papiers que j'aime. En fait là je ne me pose pas trop la question des couleurs. Même si j'ai en tête de faire du bordeaux et du orange. Donc je regarde comme un petit peu dans ces pochettes là en premier. Mais je ne me filtre pas et je me sens sur pas. C'est à dire que dès que je vois un truc qui m'intéresse, je le prends. Donc je sélectionne tous mes papiers et puis après je verrai bien si je les utilise ou pas. Et je vais vraiment dans toutes mes petites boîtes. Maintenant je garde aussi des boîtes avec tous les petits morceaux de papier. Puisque là c'est par taille, donc j'ai trois boîtes. Et donc je pars à la recherche de ces papiers. J'essaie de trouver aussi des neutres, des étiquettes, des papiers de couleurs. Et là maintenant j'ai déjà un petit peu plus de réflexion sur ce que j'ai envie de faire. Donc j'essaie quand même de trouver des choses qui peuvent aller ensemble. C'est ça que vous me voyez faire. Je les mets un petit peu à côté de mon fond, voir est-ce que ça pourrait être joli. Au passage j'ai aussi retrouvé cette carte d'oiseau que je trouve magnifique. Donc je me dis ah tiens je vais l'utiliser. Et j'ai aussi retrouvé cette silhouette que je trouve superbe. Et je me dis est-ce que je pourrais pas utiliser cette silhouette là dans mon projet. Et l'idée aussi c'est que j'aimerais bien de plus en plus travailler avec les images d'aujourd'hui. Parce que dans la communauté de junk journal et art journal on travaille beaucoup avec les photos vintage. Et moi j'en ai pas spécialement. Ou alors dès qu'on achète. Je veux dire des printables qu'on achète. Et j'ai pas envie d'aller spécialement à une brocante juste pour acheter ça. Donc je fais pas spécialement des brocantes. Mais par contre j'ai plein de magazines. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir faire mon travail avec ce que j'ai, avec ce que j'aime. C'est-à-dire les photos de magazines et les photos modernes. Donc c'est un petit peu le challenge aussi de ce projet là. C'est de partir avec mon matériel à moi et ce que j'aime moi. Ce que je vais faire maintenant c'est que j'avais envie de travailler avec ce bleu roi. Donc je vais faire quelques tâches avec un papier que je tamponne. J'aime assez bien faire ça. Et je tamponne un petit peu ce bleu sur mon fond pour donner un petit peu plus de côté dynamique. Et après ces papiers là je les garde bien de côté. Ça fait des papiers à découper, des papiers peints facile à faire. Donc je sais pas si vous avez bien vu la manipulation. Mais c'est simplement, j'ai simplement mis un peu de peinture sur un bout de papier et puis après je tamponne. Et là pendant que vous ne me voyez pas c'est que j'ai été séchée au sèche-cheveux ma peinture. Donc je reprends l'autre silhouette que j'ai vue et je vais quand même essayer. Voir si ça pourrait marcher de faire ce tutoriel avec cette silhouette en bleu que j'adore. Je sais pas, je suis tombée amoureuse d'elle. Et je regarde un petit peu laquelle je préfère. Et je pense en fait que je vais partir sur la photo en noir et blanc. Mais l'autre en fait je vous la montrerai peut-être plus tard mais je l'ai quand même refaite le lendemain. Le lendemain je l'ai réutilisé pour faire le même projet mais autrement. Donc voilà, revenons-en à notre tuto. J'utilise maintenant une page de livre que j'avais gardée encore de côté comme gabarit pour faire la robe de ma femme papillon. Et je suis simplement venue redessiner la silhouette sur ma page, mais vraiment très grossièrement. Et je recouvre déjà d'une première couche. Alors j'aurais pu directement travailler avec mes papiers. Je sais pas très bien pourquoi je suis passée par cette étape là. Je pense que je voulais entre guillemets une photo à blanc et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et ne pas être trop distraite par les vêtements de cette femme qui est en pantalon et en tailleur. Donc je lui fais une première petite... On va dire que je lui fais une doublure. Une première petite robe avec une page de livre. Et je viens bien sculpter ça tout autour d'elle. Et à chaque fois je remets sur mon fond pour voir est-ce que ça fonctionne, comment je vois le truc. Et puis je vais simplement commencer à m'occuper de sa petite robe. Et donc de partir à la recherche de tous ces papiers que j'ai mis de côté. Et voir ceux que je préfère. Donc l'astuce aussi c'est d'essayer de faire un équilibre entre les papiers neutres et les papiers colorés. Donc ici je commence avec justement un papier neutre qui est une serviette à poids noir et blanc de Marie Meko. Quelque chose comme ça je crois. Et je me suis servi d'une pochette plastique pour pouvoir bien coller. Et le reste en fait je vais simplement coller avec un tube de colprit. Et ce que je fais c'est que, parce que j'ai pas envie de m'embêter à couper à chaque fois, c'est que je replie la couleur à chaque fois derrière la robe de ma petite madame. Et donc là simplement je déchire des petites languettes et puis je colle de manière assez intuitive et sans trop réfléchir. Enfin un petit peu quand même, je regarde quand même de nouveau si ça fonctionne sur ma page d'à côté. Mais donc j'y vais avec les papiers que je préfère de nouveau en alternant les neutres et les couleurs. Ici je me suis aussi servi d'une carte routière, d'une ancienne carte routière. Ça c'est un papier que j'ai fait à l'ordinateur en fait, figurez-vous. Avec un motif d'yeux que j'ai fait à la main et que j'ai scanné à l'ordinateur et puis que je suis venue reteindre. En copiant les yeux de Claudette Astenjager, que j'adore. Et puis je viens voir un petit peu de temps en temps où sont mes couleurs et ce que j'aime bien. Et ça c'est en fait un petit bout d'orange fluo, on ne le voit pas sur la caméra. Mais c'est de l'orange fluo d'une promotion de magazine Flow. Et puis finalement j'aime pas trop ce bleu là en dessous et j'adore ce bout de photo, photo vintage. Et bah là pour le coup j'avais été au magasin de seconde main et j'avais trouvé quelques cartes postales vintage de lieu. Et donc j'en ai acheté quelques-unes. Et donc là j'utilise des restes, des petits bouts qui me restaient en fait. Donc voilà et puis le reste comme vous pouvez voir il n'y a rien de très sorcier. Je viens essayer les différentes couleurs et ici je retrace l'encolure de ma robe pour que ça tienne bien sur ma silhouette et sur son cou. Et donc voilà ce que je suis en train de faire. Vous voyez c'est pas très compliqué. Et puis on colle les petits bouts, les petites bandelettes. C'est assez sympa à faire, c'est assez intuitif à faire. Là évidemment je ne vais pas pouvoir replier mon papier parce qu'on est à la courbure de l'épaule. Donc je coupe et je ne plie pas. Et je pense que là on est plutôt pas mal. Ah oui et ça je voulais faire en fait, c'était pas sur le modèle de base mais je voulais lui faire une petite patte de bouton. Donc j'ai réutilisé mon papier à petits pois pour faire une petite patte de bouton. Pour que ça fasse vraiment comme un petit vêtement. Et ça je viens coller ici. Et comme c'est du papier de serviette, ça se déchire assez facilement. Pas besoin de couper. Et donc la première grosse partie, plutôt la deuxième grosse partie de ma petite silhouette est réalisée. Et ça tombe plutôt bien. Donc maintenant ce que je fais c'est que je trouvais que ma silhouette ne ressortait pas vraiment bien sur mon fond. Le fond était trop coloré, trop fort. Donc je viens rajouter du gesso blanc sur mon fond. Pour que ma silhouette se détache un petit peu de ce fond. Et donc j'ai été le sécher entre temps au sèche-cheveux. Mais ça j'ai coupé cette partie là. Et j'avais encore cet oiseau là aussi que je voulais absolument mettre. Ce n'était pas dans le modèle de Lay. Mais je le trouvais tellement beau. J'adorais les couleurs. Donc je regarde un petit peu comment je peux le mettre. Et je vais un petit peu vieillir aussi cette carte avec du Distress Ink. Toujours de Tim Holt. Pour aussi avoir une cohérence dans ma page entre ma silhouette et ma petite carte. Et je viens faire pareil. Je viens aussi donner un effet vieilli à ma silhouette. Et ça vous pouvez le faire en fait avec de l'encre brune. Il ne faut pas forcément acheter du Distress Ink. Et le petit tampon, si vous n'avez pas ce petit tampon là. Moi je l'avais acheté chez Action. Mais vous pouvez faire ça avec une éponge. Ça fonctionne tout aussi bien. Une éponge à maquillage je recommande. C'est un peu mieux. Et puis je vais venir coller. Tout simplement. Je vais faire mon petit montage. Et je vais coller mon oiseau et ma silhouette. Là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord coller mes ailes à l'arrière de ma silhouette rapidement avec du masquinité pour qu'elles tiennent bien. Et comme ça je peux facilement voir comment je veux les mettre. Et après je vais coller toute la silhouette au Mod Podge sur ma page. Et j'avais encore des petits bouts de papier. Donc là il faut que j'essaye un peu. Est-ce que je rajoute ça en plus par derrière ou pas. Donc je fais des petits essais comme ça. Parfois j'ai des idées et puis ça ne fonctionne pas forcément. Mais voilà quand vous avez des idées essayez. Ça ne vous coûte rien. Et puis voilà là je me dis est-ce que je ne mettrais pas un peu de paillettes. Mais non finalement je ne vais pas le faire. Mais j'essaye quand même par acquis de conscience. J'essaye toujours un petit peu de... Pas d'améliorer mais de donner ma petite touche. Bien qu'avec l'oiseau on s'éloigne déjà du modèle de base. Et là je vais coller tout simplement ma silhouette. Alors vous allez me dire c'est un peu dommage parce que du coup tout ce que tu as fait tu l'as recouvert au gesso ou tu l'as recouvert avec ta silhouette. Mais c'est ça en fait aussi l'art journaling. C'est qu'on recouvre souvent et c'est ça qui donne toutes les profondeurs. Qui donne tout le travail, qui donne tout l'histoire à notre page. Et qui fait qu'on a toute cette texture. Et oui de nouveau cette profondeur. Donc il faut se détacher de ce qu'on fait. C'est quelque chose que j'ai appris avec les cours de peinture que j'ai pris en début d'année. Il faut se détacher de ce qu'on fait. Détacher de ce qu'on aime. Donc je suis venue coller ma silhouette avec le mode podge. Pas de technique particulière. On met de la colle et on colle tout simplement. Moi j'utilise toujours ma maryse là en silicone. Et là je suis partie sécher. Alors ce que je fais maintenant c'est que je vais contourner avec un crayon aquarellable. C'est un pastel. Oh ça porte un nom. Ce sont ces trucs, on voit ça beaucoup dans le truc d'art journal. Mais j'en ai qu'un noir. Je reviens plus sur le nom. Bref j'ai entouré ma silhouette de ce crayon noir aquarellable. Et je suis venue un petit peu l'aquareller. Mais ça fonctionnait pas assez fort. A mon avis à cause du mode podge. Donc avec de l'encre acrylique noire. Indélébile pour le coup. Je reviens avec un petit pinceau à certains endroits. Faire ce contour noir. En fait ça permet de nouveau détacher la silhouette du fond. Et de donner un petit peu de contraste. Donc là j'y vais vraiment tout doucement avec deux pinceaux. Comme vous pouvez voir. Un pinceau noir qui prend l'encre. Et l'autre pinceau qui a juste de l'eau dessus pour diluer. Et donc ça c'est vraiment un petit travail minutieux. J'ai pas l'habitude de faire du travail minutieux comme ça. Mais donc à certains endroits je viens faire cette espèce d'ombrage. Autour de ma silhouette. Autour de mes ailes. De nouveau je le fais de manière assez intuitive. Et puis je dilue l'encre avec de l'eau. Petit à petit je tapote. Pour pas que ce soit non plus trop contrasté. Et trop noir. Donc je fais ça. Et voilà qui est fini. Et puis je viens encore rajouter un petit peu de gesso au doigt. Cette fois-ci toujours pour détacher cette silhouette. Et là je refais la même technique avec la peinture bleue. C'est à dire que je prends un bout de papier et je tapote. J'adore faire ça. Je fais ça souvent. C'est devenu un peu une marque de fabrique. J'adore tapoter la peinture avec un papier. Ça donne des effets de serendipité. On sait jamais trop ce que ça m'a donné. Et là je suis assez satisfaite. J'ai été de nouveau séchée. Et j'ai recouvert ma silhouette et mon oiseau avec un petit bout de papier. Pour pouvoir faire des splashes d'encre noire. Voilà. Parce que souvent en fait je le fais pas. Et puis après j'ai une grosse plage d'encre noire sur ma silhouette. Et donc là justement j'en mets sur ma carte. Donc j'essaie de diluer un peu et de rattraper ces gros pâtés noirs que je n'aime pas trop. Et donc voilà c'est simplement des petits splashes. Genre d'encre. Et puis je vais terminer cette page avec un found poem. Comme on dit en anglais. Donc c'est un espèce de cadavre exquis. Avec de nouveau des chutes de papier de mes pages. Ce que je fais c'est que je vais découper tous les mots qui m'interpellent. Tous les mots que j'aime. Que je trouve beau. Sans de nouveau trop réfléchir. Juste voilà des verbes, des mots, des conjugaisons. Des adjectifs, des sujets. Un petit peu toutes sortes. Je découpe tous les petits mots. Et puis après j'essaye de faire un petit poème. Et je rassemble un petit poème. Donc là je fais des petits essais. Qu'est-ce qui fonctionne ? Et j'adore faire ça aussi. Quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de poésie. Donc c'est ma façon de faire encore un petit peu de poésie. Et donc voilà je regarde un petit peu. Et puis parfois il me manque une petite liaison. Ou un petit verbe. Ou un petit et. Ou un petit du. Et donc je viens juste compléter avec ce petit mot qui pourrait manquer. Et donc là simplement en fait je fais ce petit poème. C'est assez chouette à faire. J'aime bien. J'adore terminer mes pages. Avec ce genre de petits bricolages. De petits cadavres exquis. Et une fois que j'ai trouvé la combinaison qui me convenait. Je viens de nouveau avec mon Mod Podge coller mon poème. Et donc ce que je fais c'est que je mets pas mal de Mod Podge sur ma silhouette. Avec un pinceau. Et puis je viens chercher avec mon pinceau. Mon petit poème. Mes petites phrases. Et je viens les coller délicatement au pinceau. Alors il y a certaines artistes qui font ça avec une pince à épilée. Moi je le fais avec un petit pinceau. Et comme le Mod Podge sèche transparent et sèche mat. Bah ça fait aussi une espèce de petite couche de vernis. Ça scelle un petit peu mon poème. Alors de nouveau pour que le poème se détache bien de la silhouette. J'ai utilisé mon gesso blanc. Et je viens autour de certains mots utiliser un petit peu de gesso blanc. Parce qu'en fait il y a une page de livre dans la robe de ma silhouette. Et donc du coup on ne voyait pas très bien les mots. Donc avec un petit peu de gesso blanc. Quand je viens de nouveau détacher mon poème pour qu'on puisse bien le lire et qu'on puisse bien le voir. Vous avez un close-up entre guillemets de ce travail à la fin de la vidéo. Et au début de la vidéo aussi d'ailleurs si vous voulez le revoir. Mais donc voilà les petites touches finales. Et puis bah ma silhouette est finie. Donc simplement je signe et je date ce travail. Et je suis assez satisfaite de ce tuto. Je vous montre ça en plus grand. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye.